Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Tech Samashow, comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. Vous avez une table des matières dans la description ainsi que sur la barre de lecture et je vous invite à sauter vers les sujets qui vous intéressent le plus. Et nous avons pas mal d'actualités intéressantes cette semaine-ci, notamment un leak de la future Google Watch, que beaucoup de gens attendaient. Enfin, une smartwatch faite par Google, donc qui devrait pleinement supporter Android et devrait être intéressante aussi au niveau fonctionnalité. Nous avons aussi des news au niveau de Netflix qui fait n'importe quoi, bon c'est comme d'habitude. Une nouvelle carte graphique qui coûte pas cher, oui, c'est possible en 2022, mais vous allez voir que vous la voulez certainement pas pour plusieurs raisons. Et pas dans plein d'autres actualités, sautez vers le sujet qui vous intéresse plus. Commençons tout de suite. Première actualité, c'est vite fait quelques news à la semaine. Premièrement, il y a plein de gens qui m'ont déjà demandé plusieurs fois de faire une version audio du Tech Samashow. Alors, il faut que je regarde encore pour peut-être le mettre sur Spotify et tout ça. Mais en attendant, un premier truc que je vais faire à partir de ce Tech Samashow, c'est que quand je parle de quelque chose, de visuel, je le décris. Comme ça, quelqu'un qui écoute seulement le Tech Samashow, si vous mettez cette vidéo en arrière-plan, ou si vous utilisez, il y a des applications ou d'autres trucs qui permettent d'écouter seulement l'audio d'une vidéo, vous pourrez comme ça juste écouter et ne pas avoir besoin de regarder. Donc, yep, à partir de ce Tech Samashow aussi, je ferai en sorte en tout cas d'écrire tout ce que je vois. Des fois, j'oublierai, je vais faire de mon mieux, il va falloir que je prenne l'habitude, donc tenez-en en compte. Aussi très vite fait, je vous rappelle le document de vente. En réalité, la plupart des trucs dessus ont déjà été vendus. Mais je le rappelle juste parce que le G14 de chez Asus que j'ai est enfin disponible. Il était en grisé depuis quelques temps parce que je l'avais prêté à ma sœur parce que son ordinateur était plus très fonctionnel. Donc, je l'avais prêté. Donc là, il est revenu, il est reset, il est nettoyé aussi. J'ai dépoussiéré tout le tralala. Et du coup, il est prêt à repartir si quelqu'un le voudrait. C'est certainement l'ordi portable qui a le prix le plus intéressant dans toute ma liste. Et c'est aussi le plus intéressant parce que c'est un excellent ordinateur portable, selon moi. La raison pour laquelle je n'utilise plus, c'est parce que j'ai le Z13 pour information, qui est techniquement plus puissant. Donc, c'est pour ça. Donc, si vous êtes intéressé, dans la description, vous pouvez checker le document de vente. Et enfin, une petite dernière actualité de la chaîne, c'est que j'ai pas mal de contenus que j'aimerais faire, qui sont déjà en grande partie faits. Il y a notamment une vidéo sur qu'est-ce que ça fait de remplacer les ventilateurs de sa carte graphique par des vrais ventilateurs de boîtier. Ça, j'ai déjà toutes les pièces en main et tout. Enfin, genre, j'ai déjà tourné la plupart de la vidéo en réalité. Donc, j'ai juste à basiquement la finir et la sortir. Donc, j'ai pas mal de trucs comme ça. Donc, je vais, et je le faisais un peu avant, et je vais refaire un peu plus, dans l'onglet Communauté, sur la chaîne YouTube. Vous pouvez voir si je poste des trucs textuels. Donc, je peux poster des actualités là-bas. Je vous conseille d'aller voir de temps en temps. Si vous êtes abonné, normalement, ça devra apparaître un petit peu sur votre page YouTube, peut-être. Du coup, de temps en temps, je mettrai des sondages pour dire, hey, quelles vidéos voudriez voir en priorité ? Et du coup, je mettrai plusieurs options, plusieurs vidéos sur lesquelles j'ai déjà du matériel, où j'ai déjà de quoi la faire. Et comme ça, vous pourrez ensuite vous voter et dire, oh, je veux celle-là d'abord. Alors, et puis après, moi, je regarde, et celle qui a le plus de votes sera faite en premier, celle qui a le moins de votes sera faite en dernier, basiquement. Donc, yep, et je referai des votes de temps en temps. Je pense que ça marche plutôt bien. Comme ça, ça vous donne un petit pouvoir décisionnaire aussi. Voir aussi ce que vous voulez voir sur la chaîne. Il y aura toujours les contenus habituels qui sortiront texte à Macho et tout ça, mais ça, ça se rajoute en plus. Donc, yep, ça devrait être plutôt cool. La première news de la semaine, c'est le fait que Netflix a perdu 37% de leur action. Et c'est dû au fait, notamment, qu'ils n'ont pas atteint le niveau d'abonnés qu'ils espéraient pour cette partie de l'année. Pour information, ils ont même perdu 200 000 abonnés. Bon, ils en ont des millions et des millions, mais ils en ont quand même perdu, ce qui est assez notable. Ils avaient eu un énorme boost toutefois en 2020. Donc, c'est peut-être un peu pour ça aussi qu'ils en perdent maintenant, afin que les gens retirent leur abonnement. Ils ont aussi annoncé, ça c'est quelque chose qui a fait énormément de controverse, le fait qu'ils voudraient faire un nouveau plan. Donc, un nouveau type d'abonnement Netflix qui coûtera moins cher. Donc, vous allez me dire, oh, bonne nouvelle, sauf qu'il y aura des pubs pour que ce soit moins cher. Et ça, les gens étaient très mécontents. Alors, ce n'est pas dû au fait que, oh, il y a un abonnement moins cher. C'est dû au fait que s'ils commencent à mettre des pubs, et peut-être que petit à petit, au fil des mois, des années, ils vont rajouter des pubs aussi dans les abonnements qui coûtent plus cher. C'est fort probable que ça arrive, pour qu'ils essayent de générer plus d'argent. Netflix est là pour générer de l'argent. Leurs actionnaires veulent de l'argent, ils veulent que leur investissement progresse. Et si leur investissement ne progresse pas, ils feront tout pour ce que ce soit le cas. Et ça, c'est justement une technique qu'ils pourraient employer. Même si au début, ils vont dire, non, c'est juste pour faire un abonnement moins cher. Moi, je n'y croirais pas trop. Et ça vient aussi après le fait que, je vous rappelle, que Netflix voudrait limiter le partage de mots de passe, qui est souvent fait entre amis, entre membres de famille qui ne vivent pas sous le même toit. Netflix autorise toutefois d'utiliser un compte Netflix à plusieurs si vous êtes sous le même toit, mais il n'autorise pas, par exemple, de partager votre mot de passe si vous êtes un groupe d'amis. Même si vous utilisez du multi-profils, il ne l'autorise techniquement pas si vous n'habitez pas sous le même foyer. Ce qui est, selon moi, stupide. Si je paye pour 4 profils, je veux utiliser 4 profils. Donc, yep. Ça, c'est justement la partie qu'ils disent. Donc, dans tous les cas, Netflix est certainement un peu dans la misère ces derniers temps. Ils essayent d'innover, ils essayent de faire des nouveaux contenus originaux, qui, des fois, sont de très bonne qualité, honnêtement, mais ça ne vaut pas la peine, des fois, de prendre leur abonnement qui coûte extrêmement cher par rapport à la concurrence. Et surtout, certains shows originaux de Netflix ne sont même pas très bons, franchement. Ils devraient peut-être revoir là où ils mettent leur budget. Une autre news aussi qui a fait pas mal parler d'elle et qui a eu une update par rapport à la semaine dernière, c'est le fait qu'Elon Musk voudrait tout simplement racheter Twitter pour 46,5 milliards de dollars. Et il aurait déjà rassemblé l'argent. Alors, pour ceux qui se demandent, ils vont se dire, « Oh, mais Elon Musk vaut plus de 100 milliards, donc il peut acheter sans problème Twitter s'il le veut. » En tout cas, s'ils autorisent, si Twitter accepte d'être acheté. Mais le truc, c'est que beaucoup de cet argent, c'est juste des actions dans Tesla. Ce n'est pas vraiment de l'argent. Évidemment, ils pourraient le revendre pour avoir de l'argent, mais s'ils faisaient ça, ils perdraient des actions dans Tesla, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Du coup, au niveau de ce financement, apparemment, 25,5 milliards viendraient d'un établissement de crédit, qui certainement lui prêterait un très bon crédit l'argent, parce que c'est Elon Musk et il pourrait juste revendre des actions Tesla au fil du temps, de temps en temps, pour faire l'argent pour justement payer ce crédit, ou tout simplement le rembourser via ce qui se fait en dividendes. Et il apporterait 21 milliards de dollars de sa propre poche. Est-ce qu'il va réussir à racheter Twitter, pour ceux qui se demandent ? Probable. Le truc, c'est que tous les actionnaires, en tout cas la majorité des actionnaires de Twitter doivent être d'accord. Il y a aussi des investigations qui sont en train de se faire en ce moment, parce qu'Elon Musk a tweeté qu'il voulait racheter Twitter. Et ça, c'est des fois un problème, c'est de la manipulation de marché techniquement, parce que ça a fait booster l'action de Twitter. Donc ça veut dire que s'il a déjà des actions de Twitter, il y en a 8% pour information, 9%. Ça veut dire que s'il les revendait maintenant en disant « Oh non, finalement, je n'achète pas », il se ferait de l'argent, il se ferait beaucoup d'argent, il se ferait un bonus dessus. Donc c'est de la manipulation de marché, et ça, c'est illégal techniquement. Vous allez me dire « Oh, c'est juste liberté d'expression, tout le temps là ». C'est un peu plus compliqué que ça, surtout quand on parle de telle somme d'argent et d'actions qui concernent des entreprises. Donc il est un peu investigué à ce niveau-là, forcément. Et aussi le truc, c'est qu'il faut que la plupart des actionnaires, la majorité des actionnaires de Twitter, achètent leur achat, si je me souviens bien. Donc ça, ce n'est pas non plus garanti, parce qu'ils ne voudraient pas forcément que Elon Musk vienne et fasse n'importe quoi de Twitter. Personnellement, je trouve stupide de racheter Twitter pour surtout 46 milliards. Twitter ne vaut jamais 46 milliards de dollars. Ce n'est juste pas possible. Je sais qu'ils ont beaucoup d'utilisateurs et une certaine part de marché, mais jamais ils ne coûtent 46 milliards de dollars. Alors, c'est de la folie. Donc, yep. On verra bien ce que ça donnera, mais moi, je n'y crois pas trop. Ensuite, on a une news au niveau de Google qui va sortir la Pixel Watch bientôt. Bon, ça, on en avait déjà parlé, mais surtout le design a leaké. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc, yep. C'est un rond en vert avec un petit truc de contrôle. Évidemment, l'écran est tactile. On voit d'autres designs possibles ici. Tenez compte que c'est des leaks. Ce n'est pas totalement confirmé. Ça pourrait être quelqu'un qui a fait ça sous Photoshop et puis qui a pris une photo de son écran. Ce n'est tout à fait pas possible. Mais visiblement, vu le nombre de leaks qui semblent se confirmer, ce sera ça que ressemblera la montre de Google. Et franchement, elle est plutôt sympa. Je sais qu'il y a certaines personnes qui préfèrent le côté carré des Apple Watch, mais je préfère le côté rond. Personnellement, j'ai une Galaxy Watch 3 et elle est ronde. Elle a quand même un rebord qui sort, donc elle ressemble plus à une montre normale. Ici, c'est clairement un design beaucoup plus moderne qui profite du fait qu'on met souvent les écrans tactiles sous une dalle de verre et on peut se permettre ce genre de choses. Ah, et évidemment, j'allais oublier de décrire pour ceux qui écoutent juste seulement l'audio. Donc, les leaks, pour ceux qui se demandent, vous avez juste une smartwatch avec un design rond et donc pas carré et basiquement, vous avez une plaque de verre incurvée sur le dessus de la smartwatch. Donc, c'est très lisse comme design. Ça ressemble vraiment genre à une pierre, une... Comment ça s'appelle ces pierres ? Vous avez sur un galet. Ça ressemble vraiment à un galet parfaitement rond, assez plat et vous avez un, évidemment, bracelet en silicone pour le moment, mais il y aura certainement des bracelets en métal. Et vous avez juste une petite couronne, donc un peu comme les montres actuelles, sur le côté que vous pouvez tourner dans les deux sens et certainement presser pour contrôler. Donc, c'est à ça que ça ressemble pour le moment. Alors, plusieurs points pour cette smartwatch qui, selon moi, la rend très importante. Déjà, elle utilisera la dernière version de Wear OS et ça donnera une excuse à Google de développer Wear OS vu qu'ils auront une smartwatch qui leur appartient. Donc, ça leur donne une raison de continuer de développer Wear OS parce que Wear OS, quand il était sorti, était meilleur que Apple... Comment ça s'appelle ? Watch OS, voilà, d'Apple. Mais au fil du temps, Google n'a rien fait. Apple a amélioré et du coup, maintenant, franchement, les meilleures smartwatches que vous pouvez acheter, c'est les Apple Watch, franchement. Et la seconde meilleure, je dirais, ce serait la dernière Galaxy Watch 4 qui a justement Wear OS. Donc, ça, c'est déjà un énorme point. On ne sait pas encore, mais normalement aussi, ils devraient certainement utiliser la puce de Samsung qui est utilisée dans la Galaxy Watch 4 qui est une puce récente en 5 nanomètres. Ça, c'est très important parce que la plupart des smartwatches n'ont pas de puce très récente. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'amélioration au niveau de leur rapidité, de leur puissance et de la batterie. Donc, ça, ça devrait faire une grosse upgrade. Et enfin, le dernier point important, c'est Google, quoi. C'est eux qui font Android et le marché des smartwatches actuellement sur Android est un petit peu en train de mourir. Alors, selon moi, c'est surtout en partie aussi du fait que la plupart des gens qui achètent des téléphones Android veulent des téléphones qui coûtent moins cher. Donc, les iPhones les moins chers que vous pouvez acheter neuf, je parle, c'est genre un peu plus de 400 euros. oui, évidemment, vous pouvez acheter des iPhones remis en état à neuf qui sont très bons et aucun problème avec pour 200 euros. Mais voilà, les iPhones coûtent plus cher que des téléphones Android. Vous pouvez acheter un téléphone Android à 99 euros. Je ne dis pas qu'il sera forcément très bon, mais vous pouvez le faire. En réalité, ils ne sont pas si dégueulasses que ça. Mais, yep, ça pourrait être intéressant de faire une vidéo là-dessus. Dans tous les cas, la plupart du marché Android veut des trucs qui en valent la peine pour l'argent. Il y a quand même des gens qui achètent des grands téléphones Android. J'en fais techniquement partie et qui achèteront quand même une smartwatch. Il y a évidemment des gens qui n'ont pas besoin d'une smartwatch, qui n'ont aucunement besoin de toutes les fonctionnalités. Il y a certaines personnes qui ont besoin seulement de certaines fonctionnalités intelligentes qui sont déjà disponibles dans une smartband ou une watch ou une montre semi-intelligente qui coûtera moins cher. Donc, ça, c'est tout à fait possible. Maintenant, évidemment, une vraie full smartwatch est capable de se connecter au Wi-Fi. Elle est capable de faire beaucoup plus qu'une smartband. Mais ça, tout le monde n'en a pas forcément besoin. Et le truc, c'est que là, au moins avec Google qui revient pleinement dessus, peut-être que ça va donner un intérêt aux gens et ça va surtout apporter une nouvelle smartwatch récente sur le marché. Donc, revitaliser un petit peu le marché. J'espère toutefois que Google va aussi faire des appareils Wear OS beaucoup moins chers. Bon, peut-être pas eux-mêmes, mais ils vont motiver certains constructeurs à faire peut-être des appareils Wear OS moins chers. Ça, j'en suis pas sûr. Notamment, je vois Xiaomi qui fait beaucoup de smartband et de smartwatch pas chers, genre qui sont vraiment bonnes pour le prix. Ils utilisent pas Wear OS, ils utilisent pas non plus d'ancienne, ils utilisent quelque chose de propriétaire. Donc, yep. On verra. C'est pas encore tout à fait parfait pour Google, mais une chose est sûre, selon moi, l'arrivée de ces Pixel Watch est une très bonne nouvelle pour ceux qui sont intéressés par les smartwatches. Personnellement, je suis intéressé. Pour ceux qui se demandent pourquoi je suis intéressé, tout simplement pour une très... Bon, c'est une raison assez stupide, mais il me faut une smartwatch qui se connecte au Wi-Fi. Ça, c'est très important. Pas juste le Bluetooth, parce que j'oublie souvent de prendre mon téléphone avec moi. Et du coup, quand je reçois une notification, je ne l'ai pas en fait. Mon téléphone n'est pas sur moi. Donc, si je l'ai, ma smartwatch sur moi, bon là, elle est en train de recharger, elle vibre et je le sens. Et comme elle se connecte au Wi-Fi, je l'ai toujours disponible partout. Donc, ça me permet de manquer beaucoup moins de notifications. Honnêtement, ça m'a beaucoup aidé depuis que je l'ai. Je pourrais encore mieux faire, peut-être avoir une application qui fait des rappels et tout ça dessus. Mais ouais. Aussi, un truc très pratique si vous pouvez appeler votre téléphone à distance pour le retrouver. Très pratique. Bon, je perds rarement mon téléphone, mais quand ça arrive, c'est vraiment cool. Je peux aussi appeler avec ma smartwatch. C'est très gimmick. Je le fais rarement, mais ça m'a déjà arrivé une fois. Quelqu'un m'appelle, je n'ai pas mon téléphone, je suis en mode, oh, du coup, je décroche avec la smartwatch en mode, oui, du coup, je parle à ma montre. J'avais l'air un peu bizarre. Bref, c'est pratique. C'est très gadget, par contre, je vous le dis. Il faut vraiment en avoir besoin. Moi, le plus gros point, c'était avoir mes notifications quand je n'ai pas mon smartphone sur moi. Et c'est un assez gros point pour moi. Ça me permet vraiment d'être plus réactif. Donc, yep. Ensuite, on a une news au niveau de Meta, la compagnie que tout le monde adore. Personne, non. Meta, je vous rappelle, c'est la compagnie Facebook qui a changé, basiquement, non, enfin, c'est une compagnie qui a été créée pour se mettre par-dessus Facebook, mais c'est basiquement Facebook. Du coup, pourquoi Meta est dans l'actualité ? C'est parce qu'ils ont révélé les pourcentages d'argent qu'ils prendraient sur les contenus qui sont vendus dans, justement, tout ce qui est Metaverse. Du coup, ils vont prendre 25%. On va dire, oh, 25%, c'est un petit peu mieux que Google. Ça va encore. Sauf que c'est 25% via leur Meta Shop. Il me semble que ça s'appelle comme ça. Donc, leur shop officiel Meta. mais en plus, si vous utilisez du hardware Oculus, ce que vous êtes obligé pour le moment, mais ils vont supporter d'autres hardwares plus tard, d'autres casques de VR et tout. Mais pour le moment, si vous utilisez aussi leur hardware, vous avez 30% sur l'Oculus Store qui est pris aussi. Donc, Meta prend 30% sur l'Oculus Store et après prend 25% sur le Meta Store. Donc, yep. Ce n'est pas cool. Ce n'est vraiment pas cool. C'est n'importe quoi. C'est genre, pratiquement 50%. Si vous êtes créateur de contenu sur le Metaverse, 50% part dans la poche de Facebook à l'heure actuelle. C'est énorme. C'est franchement énorme. Et c'est stupide. C'est vraiment stupide. Donc, le plus ridicule, c'est que Facebook avait critiqué, il faut le savoir, Apple et Google pour leur 30% de part sur l'Apple Store et tout ça. Et Google vient s'activer sur mon téléphone, évidemment. Ils avaient déjà critiqué. Ah ! Chut ! Maintenant, c'est le smart picker qui s'active. Chut ! J'ai juste dit, je n'ai pas dit le mot magique. J'ai juste dit la seconde partie. Je vais le désactiver, je vous jure. Bref, dans tous les cas, c'est stupide. Ils ont critiqué la compagnie qui commence par un G, un des sites Apple. Et maintenant, ils font pire. Ils font largement pire. Alors déjà, soyons honnêtes. On va le dire tout de suite. Si vous achetez quelque chose sur le Metaverse, sur un terrain ou autre chose, c'est selon moi de la folie. C'est franchement de la folie. Parce que, pour moi, le Metaverse, comme ils le voient, n'existe pas encore. Genre, un vrai monde virtuel n'existe pas encore. Parce que, les mondes virtuels qu'on a déjà, qui sont quand même sympathiques, on a VRChat, on a, techniquement, Minecraft, quand on y pense, et ce genre de jeu, ils font déjà très bien le travail à l'heure actuelle. Pour le prochain monde virtuel, un vrai monde virtuel avec un casque de VR, ou en tout cas, quelque chose de même encore plus avancé, quelque chose de vraiment interactif, n'existe pas encore, en fait. Et le truc, c'est que tout ce que construit Meta ici, ils espèrent évidemment que ça va durer dans le temps et qu'ils seront une des premières compagnies et tout ça. Mais le truc, il n'y a aucune garantie. Ce n'est pas parce que vous êtes le premier dans quelque chose que vous êtes forcément le premier tout le temps. Je vais vous donner un exemple, genre, il y a déjà des compagnies énormes, par exemple Nokia, un des plus grands constructeurs de téléphones à une époque. Quand les smartphones sont arrivés, ils ont dû me mettre du temps à réagir et ils ont disparu. Alors, vous allez me dire, oui, mais Facebook, elle a point de la technologie. Mais le truc, c'est qu'ils sont à la pointe de la technologie de maintenant, du Cax VR. Mais s'il y a une autre technologie qui apparaît et qu'ils mettent du temps à peut-être se mettre dessus et qu'ils ratent le coche, tout ce qu'ils auront construit n'aura servi à rien et tout ce que vous aurez payé dedans, n'aura servi à rien surtout. Donc selon moi, vous ne devriez jamais acheter quelque chose pour la promesse très lointaine, on peut le dire ici, de quelque chose d'encore plus incroyable. Il y a beaucoup de gens qui achètent des choses dans le Metaverse en se disant si j'achète un terrain dans le Metaverse maintenant et que ça devient big plus tard, je pourrais le revendre beaucoup plus cher et je suis en mode c'est juste stupide, c'est vraiment stupide. C'est le marché de l'art version 2.0. Si vous n'avez jamais vu, allez voir des commentaires sur le marché de l'art mais yep, le marché de l'art c'est basiquement ça, c'est créer une promesse que quelque chose va valoir énormément cher dans le futur, peut-être parce que l'artiste sera un grand artiste ou autre chose et vous payez hyper cher et tout et en fait, vous achetez juste aussi bien une merde en conserve donc yep. Ensuite, on a un petit peu de news hardware avec ici Dell qui fait quelque chose qui a fait beaucoup de réactions on va dire. Alors, il faut savoir que Dell, comme beaucoup d'entreprises mais en particulier Dell, aime bien l'argent. Genre, ils adorent l'argent. Et le truc, c'est qu'ils ont déjà fait des ordinateurs portables où vous ne pouvez pas upgrade la RAM. La RAM est soudée sur la carte mère et vous ne pouvez pas l'upgrade. Le truc, c'est que ce n'est pas bon pour le business parce que vous devez faire plusieurs ordinateurs. Vous avez, par exemple, un ordinateur avec un modèle 8Go, 16Go et 32Go. Ça veut dire que vous devez garder à chaque fois trois modèles différents avec chaque processeur. Ça fait beaucoup de stock, ça fait perdre d'argent. Du coup, ils ont designé un nouveau module de RAM. Donc, ça s'appelle de la compression attach memory module. C'est le CAM avec deux M. CAM ! Ça doit être aussi ce qu'ils prennent quand ils designent ce genre de choses. Et du coup, c'est basiquement un peu une évolution d'un slot SODIMM. Mais le but ici, c'est d'avoir la possibilité de rajouter ou de changer la RAM à un PC Dell, évidemment, parce que c'est propriétaire, facilement, parce qu'il faut juste détacher les vis et c'est parti. Mais aussi, de permettre que l'ordinateur soit fin. Et ça, c'est très important. Parce que les slots SODIMM qu'on utilise actuellement sur les ordinateurs portables, si vous n'avez jamais vu, ça prend pas mal de place verticalement. Il y aurait moyen certainement de les redesigner un petit peu pour qu'ils prennent moins de place. Mais si vous voulez concevoir un ordinateur portable très fin avec genre un assez bon clavier qui va prendre de la place, une assez grosse batterie et tout ça, c'est sûr et certain que les slots SODIMM, c'est pas un énorme problème non plus, mais c'est un problème que vous devez un petit peu travailler autour. Du coup, je comprends le principe de faire ce genre de slot, mais le truc, c'est ses propriétaires. Donc, vous devez bien vous en douter, ça va coûter la peau des fesses parce que c'est d'elle. C'est d'elle. C'est comme les barrettes de RAM spéciales Apple qui faisaient pour leur ancien ordi parce que maintenant, on ne peut plus upgrade la RAM. Elle coûtait la peau des fesses alors que vous pouviez mettre de la RAM normale. Donc là, c'est encore pire parce que vous êtes obligés de prendre cette RAM propriétaire. Alors, le truc, c'est que personnellement, c'est pour faire un slot de RAM pour ordinateur portable, pour console portable qui est beaucoup plus compact, qui est beaucoup plus fin et qui permet toutefois de quand même changer la RAM. Pour moi, c'est une chose qui devrait être travaillée dessus et c'est une chose qui devrait même être obligée au niveau européen. Il devrait avoir une loi qui dit tous les ordinateurs portables à partir de 2023, 2024 doivent avoir de la RAM interchangeable. Et si ils veulent designer un ordinateur plus fin, eh bien, ils se débrouillent à designer un slot de RAM plus fin, tout simplement. Alors, tel, évidemment, on l'a fait ici pour décrire un petit peu pour ceux qui écoutent seulement l'audio. On voit juste une image vite fait qu'ils ont montré mais en gros, ça ressemble à un truc en... Ça ressemble un peu à des métals mais ça doit être juste un PCB classique. Donc, ça ressemble à un truc en PCB que vous vissez. Franchement, c'est très dur à décrire. Il y a beaucoup de puces de RAM par-dessus. Donc, certainement, ils ont mis les puces de RAM de l'équivalent de 2 barrettes pour avoir du dual channel dessus. Comme ça, ça évite d'avoir 2 barrettes qui sont stackées l'une sur l'autre. Et du coup, il y a genre 6 vis qu'ils maintiennent en place. Visiblement, ici, pour ceux qui ont le visuel, ça doit être là qu'il y a le connecteur qui se connecte à la carte mère. Et puis, les autres vis sont juste là pour être sûr que ça ne bouge pas parce qu'évidemment, la RAM ne doit pas bouger vous allez avoir des problèmes. Donc, on verra bien ce que ça donnera. Une chose est sûre, le fait que ce soit propriétaire, c'est une mauvaise chose. Je vais être très honnête, c'est une très mauvaise chose. L'idée même, j'aime bien. L'exécution, j'aime pas. Ensuite, en parlant de quelque chose dont l'idée est très bien et que l'exécution, j'aime pas, AMD a annoncé la RX 6400. Oui, cette carte graphique qui va être encore moins puissante de la 6500, qui était déjà pas très puissante, honnêtement. Mais, honnêtement, elle a des très bons points de vente, selon moi. Déjà, elle coûte vraiment pas cher. Elle coûte genre 150 dollars, 160 dollars. Bon, ça c'est le prix annoncé, évidemment le prix de sortie réelle. On verra bien ce que ça donnera. Elle a quand même des specs similaires à la 6500 XT, donc elle a 4 giga de GDDR6X notamment et quand même un GPU qui monte assez haut au niveau fréquence. Donc, ne vous attendez pas au même niveau de performance qu'à la 6500 XT. D'ailleurs, ils incluent des graphiques. On en parlera un petit peu après, mais c'est une carte graphique qui est quand même compétente, il ne faut pas déconner. Maintenant, d'autres avantages, c'est qu'elle n'utilise pas de connecteur supplémentaire, donc vous pouvez l'alimenter seulement avec le slot PCI Express. Donc, elle consomme, il me semble, il avait indiqué, 53 watts. Donc, elle passe totalement sur un slot PCI Express. Donc, ça permet de faire une carte graphique ou ça permet surtout de mettre cette carte graphique dans des ordinateurs qui n'ont pas de connecteur PCI Express ou des petits ordinateurs parce qu'en plus, elle existe en version single slot, donc un seul slot d'épaisseur, donc elle peut vraiment rentrer dans des petits espaces et en plus, en low profile. Donc, c'est un slot PCI Express qui est plus petit pour ceux qui ne font qu'écouter parce que là, évidemment, on a un visuel pour ceux qui regardent la vidéo. Donc, yep, c'est des énormes avantages. Franchement, c'est une carte graphique qui pourrait être très intéressante pour beaucoup de gens. elle a juste un problème parce qu'évidemment, il y a toujours un problème. Genre, j'ai dit, dans l'idée, c'est bien, dans l'exécution, c'est pas bien. Elle a le même problème que la 6500 XT et ce problème-là, si vous ne le savez pas, c'est que la 6500 XT comme la 6400 utilise un slot PCI Express 4.0 x4. Donc, malgré le fait qu'on voit clairement un slot PCI Express x16, la seule partie qui est vraiment utilisée, c'est le début du slot en x4. et le problème avec ça, c'est que si vous le mettez dans un ordinateur qui n'a pas le PCI Express 4.0, la carte graphique va tourner en PCI Express 3.0 x4, ce qui n'est pas très rapide, franchement. Alors, le truc, c'est que la carte graphique est moins puissante qu'une 6500 XT, donc le problème devrait être un peu moins problématique, on va dire, mais c'est quand même un problème. Pour moi, c'est stupide. C'est franchement stupide. Cette carte est parfaite pour quelqu'un qui a un vieux PC. Elle est faite pour ça, d'un point de vue spec, d'un point de vue juste de son design. Et AMD continue à se dire, oh, PCI Express x4, et puis voilà. Et il gâche tout le potentiel de cette carte. Alors, il faudra avoir des tests. Peut-être que, vu la différence de performance, c'est moins un problème que la 6500 XT, il faudra voir, mais une chose est sûre, c'est stupide. Maintenant, niveau performance, pour ceux qui n'ont pas l'image, elle est basiquement plus performante qu'une... Alors, on n'a pas encore tous les tests officiels, mais on a juste des benchmarks mais elle est plus puissante qu'une GTX 1650, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Elle n'est pas non plus incroyablement plus puissante, elle semble se placer à mi-chemin entre une GTX 1650 et une RX 6500 XT. Mais après, si elle est réellement vendue à son prix annoncé de 159 dollars, voilà, ça pourrait être intéressant, surtout pour quelqu'un qui veut la mettre dans un vieux PC. Maintenant, il faut voir si ça ne pose pas de problème avec le PC Express x4. Donc, yep. Il faudra attendre un test et quelqu'un qui vérifie si ça pose vraiment un problème. Mais une chose est sûre, ce n'est pas pour quelqu'un par contre qui veut une carte graphique haute performance parce qu'elle n'est vraiment pas... Voilà, ça fait je ne sais combien d'années que la GTX 1650 est sortie et c'est seulement maintenant qu'on a un truc légèrement plus puissant pour le même prix. Normalement, le même prix. Ensuite, on a une news rapide pour parler du fait que Nvidia a fait un petit peu un truc marketing où ils disent que hey, les cartes graphiques sont à nouveau disponibles les gars. Alors, ça ne veut pas dire que les cartes graphiques Funder Edition sont à nouveau disponibles. Ça n'a rien à voir. En réalité, ils disent juste que les cartes graphiques RTX 3000 sont disponibles. Donc, en gros, il y a maintenant suffisamment de stock en boutique et ça fait en réalité des semaines que c'est le cas. Ça fait même des mois en vrai. C'est juste que les prix étaient trop hauts. Les prix sont toujours en train de diminuer donc j'en profite de hijacker cette news de Nvidia qui parle selon moi d'un truc que tout le monde a remarqué et que ça ne change rien qu'ils l'annoncent pour vous dire que le prix des cartes graphiques continue de diminuer. J'ai vu notamment une carte graphique en particulier que je suivais sur Alternate Belgique. C'était la RX 6700 XT Red Devil de Power Color qui était vendue 799€. Je vous l'avais déjà montré auparavant et je vous avais dit que c'était un assez bon deal même pour 799€ surtout vu le marché actuel. Eh bien, elle a diminué. Maintenant, elle est à 699€ et si elle continue comme ça, franchement, elle ne sera plus très loin de son prix normalement de base. Certaines caramettes AMD apparemment sont en train d'atteindre seulement, je dis seulement avec des R-Code 15% d'augmentation par rapport à leur prix annoncé auparavant. Ce qui est franchement beaucoup mieux que voilà quelques mois. Donc, ça commence à progresser. Les cartes Nvidia prennent plus de temps à diminuer toutefois. Donc, ça, c'est un problème. Tenez compte aussi que vu le traficotage d'Nvidia, la RTX 3070 ainsi que la RTX 3080, les premières en tout cas, n'existent plus techniquement. Il me semble qu'ils continuent de dire qu'ils les vendent et ils doivent peut-être en avoir en stock qui arrive de temps en temps. Mais le truc, c'est qu'elles ont été remplacées par les RTX 3070 Ti ainsi que les RTX 3080 12Go. Donc, une version avec plus de RAM et un peu plus de coup d'accord aussi. Et le truc, c'est que ces deux versions-là, évidemment, sont vendues plus cher. Alors, la 3070 Ti, ça va encore, elle est vendue 100 euros plus cher. mais la 3080 12Go est vendue, il me semble, 200 euros plus cher. Donc, c'est de la folie. Là, on la voit, elle a 999 livres. On a une image sur la news d'une Trio X qui est vendue 999 livres. Donc, yep. Elle est vendue 200 euros plus cher minimum, visiblement, dans la plupart des boutiques par rapport à la 3080 version 11Go de RAM. Non, 10Go de RAM. Donc, yep. Quoi qu'il arrive, Nvidia a fait en sorte que les cartes graphiques qui étaient réellement très intéressantes, qui étaient les 3070, les 3080, c'était les plus intéressantes. Franchement, de loin, même si elles retournent à leur prix normal, vous n'aurez pas forcément de stock parce qu'il y a les autres qui existent maintenant. Et ça, c'est franchement dommage et c'est franchement des sorts. Même chose avec la 3090. Aussi bien la 3090 Ti va la remplacer. Du coup, vous ne pourrez plus acheter une 3090 qui coûtait extrêmement cher pour 1500 euros. Ce n'était déjà pas un bon deal. Donc, voilà. Quoi qu'il arrive, c'est un peu la misère malgré qu'on a la diminution de prix. Mais bon, une chose est sûre, les prix diminuent. N'hésitez pas à checker tous les sites. Je vous conseille notamment de checker les sites réputés de hardware en Espagne qui ont souvent des très bons deals. vous avez aussi en Allemagne où ils ont des meilleurs deals au niveau hardware. Il y a du stock. Si vous trouvez une carte à un bon prix, raisonnable et que vous l'attendiez depuis très longtemps, je pense que c'est le moment d'acheter selon moi et de vous faire un petit PC parce que déjà, on ne sait pas ce qui pourra arriver. Maintenant, il faut quand même préciser que les RTX 4000 ainsi que même les cartes AMD de nouvelle génération vont bientôt arriver. Mais vu les problèmes de fabrication, surtout avec les nouvelles usines et tout ça, vu les demandes actuelles qu'il y a, tenez compte que par exemple si les nouvelles cartes graphiques sont gravées en, je ne sais pas moi, 5 nanomètres ou 4 nanomètres, vu que les processeurs mobiles sont aussi gravés avec le même processus de gravure, il y a une énorme demande là-dessus et du coup, ce n'est pas sûr que les prix seront respectés. Donc, personnellement, je pense que ça vaut la peine de prendre une RTX 3000 encore même à l'heure actuelle. Il faut juste la prendre à un bon prix, ça c'est sûr. Ensuite, on a une autre news mais ici sur les processeurs et nous avons évidemment le Ryzen 5800X 3D qui est sorti, qui a été testé et qui est même disponible en boutique. On va aller voir après son prix si j'arrive à le trouver sur une boutique. Et du coup, pour ceux qui se demandent, je vous fais un résumé. Franchement, déjà, le fait que AMD a dit que ce processeur était 15% plus performant que le 5800X est assez vrai. Genre, il y a Gamer Nexus, vous avez aussi surtout Hardware Unbox. Je vous conseille vraiment Hardware Unbox sur YouTube. J'essayerai de mettre leur lien de leur review. Ils ont fait une nouvelle review où ils ont comparé juste le 5800X au 5800X 3D. Ils ont découvert que oui, c'est exactement 15% de performance en plus. Donc, ce qu'a dit AMD était plutôt vrai. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et du coup, grâce à ces 15% en plus sur le 5800X, c'est le meilleur processeur pour jouer à des jeux vidéo. Si vous ne tenez pas compte du 12900KS qui est sorti entre temps, qui, juste avec son augmentation de fréquence, lui permet d'être un petit peu plus performant et de repasser devant le 5800X 3D. Après, évidemment, en faisant la moyenne des jeux parce que dans certains jeux, ce sera AMD qui sera plus puissant, dans certains autres, ce sera Intel. Mais ça leur permet de repasser légèrement devant. Donc, yep. Mais, c'est avec un coût énorme parce que le 12900KS coûte extrêmement cher. L'avantage du 5800X 3D, je l'ai recommandé dans mon guide d'achat de processeur qui est sorti récemment, si vous ne l'avez pas vu. Je vous le mettrai dans le petit i au dessus à droite. C'est que, c'est le meilleur processeur pour jouer aux jeux vidéo. Ce n'est pas le meilleur pour les tâches professionnelles, mais c'est le meilleur pour jouer aux jeux vidéo. Et certaines personnes ne se préoccupent pas des tâches professionnelles. Ils veulent juste le meilleur pour jouer aux jeux vidéo et c'est exactement celui-là. Selon moi, je prendrais plutôt quand même notamment le 12700K et je le recloquerais. Il n'est pas très loin au niveau performance et vous avez le PCI Express 5.0, c'est selon moi un meilleur deal. Mais le 5800X 3D plutôt, XD, a aussi un autre avantage, c'est qu'il consomme moins. Donc, yep. Ça vous devait voir un petit peu ce que vous préférez. Plus futur prouve ou qu'il consomme moins. Et du coup, vite fait au niveau prix, je regarde sur Alternate en Belgique qui a souvent des assez bons prix en réalité. Ils vendent le 5800X 3D pour 479 euros, ce qui est à peu près ce que je m'attendais. Bon, sur LDLC, à mon avis, il sera 550 euros avec la taxe LDLC, la taxe mafieuse LDLC, mais bon. Et le 5800X, par information, est vendu maintenant 359 euros. Contrairement au 5700X, je l'ai vu, qui est vendu 319 euros sur Alternate. Donc, juste pour vous donner les différences de prix. J'ai d'ailleurs conseillé le 5700X dans mon guide d'achat et j'ai oublié de dire, je dis des fois de le dire, mais évidemment, si vous trouvez un 5800X pour le même prix, prenez le 5800X, ça semble logique. Mais selon moi, oui, vous économisez seulement 20 euros pour le 5600X, mais pour moi, selon moi, ça vaut la peine. Il y a une différence, mais vous mettez ces 20 euros dans un carton graphique, vous en tirez plus, franchement. Donc, yep. Après, certaines personnes préfèrent le 5800X parce qu'il est juste un peu plus puissant, mais bon. Dans tous les cas, ce 5800X 3D est le meilleur processeur gaming et il a un prix moins cher que le 12900K et encore moins cher que le 12900KS. Donc, c'est un bon deal en quelque sorte si vous en fichez des tâches professionnelles. Alors, je me dois d'aller voir à quel prix évidemment, le cartel LDL, c'est l'a mis. What ? 579 euros ? T'es sérieux ? T'es sérieux, LDL ? What ? Il n'y a personne qui peut me dire qu'ils ont des coûts de fonctionnement plus hauts, qu'ils ont des boutiques ? 579 euros ? C'est 100 euros plus cher qu'Alternate ? C'est de la folie ! Franchement, c'est de la folie ! Donc, ne l'achetez pas sur LDL, c'est par pitié. Et qu'est-ce que ça donne sur Topachat ? Ouais, mais c'est pas mieux. De toute façon, c'est très commun maintenant vu que LDL, c'est à acheter Topachat. Si vous voulez savoir le prix de Topachat, vous prenez le prix LDL, c'est toujours le même pourcentage, j'ai l'impression, où c'est genre 20 euros de différence et puis voilà, vous avez le prix de Topachat. Donc, 559 euros. C'est ridicule. Parce que là, en plus, Topachat, techniquement, on n'a aucun magasin ni rien, donc ils n'ont aucun énorme coût de fonctionnement, donc il n'y a aucune raison pour laquelle ce processeur coûte aussi cher chez eux. Donc, c'est ridicule. Pour information, le 5800X, je l'ai vu, il était à 419 euros sur Topachat. Vous pouvez l'avoir pour 359 euros sur un autre site et c'était seulement un site belge. Si vous allez en Allemagne, c'est encore moins cher. Allons en Allemagne. En Allemagne, le 5800X, vous pouvez l'avoir pour 327 euros sur ce site, Mindfactory. Ah oui, Mindfactory, très connu. Alors, j'ai un captcha sur Mindfactory. 624, 938. Absbonne. Ja, ja. Je refuse. Est-ce que j'ai réussi à refuser les cookies ? Je pense. 319 euros, il est encore moins cher sur le site maintenant. 5800X. Est-ce qu'aucun site allemand l'a en stock pour le moment ? Oh, c'est étonnant. Non, oui, aucun site allemand l'a en stock pour le moment. Ils ont le 5900X à 3998 euros. Damn ! C'est des très bons prix, ça. Juste pour le fun, allons voir le 5900X sur LDL-C. 574 euros. Vous pouvez littéralement le payer pratiquement 200 euros moins cher en l'achetant en Allemagne. Bon, vous pouvez l'acheter aussi beaucoup moins cher juste en prenant sur un site français qui vous respecte. Mais, yep, c'est de la folie. C'est franchement de la folie. Est-ce qu'il est sur Amazon, d'ailleurs ? 5800X 3D n'est pas disponible sur Amazon. Le 5800X à 349 euros par contre, donc c'est plutôt cool. Mais le 5700X reste moins cher, donc, yep. Ah, X3DV cash. Ah, il est indiqué là à 560 euros, mais il est mal indiqué, j'ai l'impression. ouais, et il y a un 2700X vendu 458 euros pour je ne sais quelle raison. Ok. Bref, dans tous les cas, yep, n'achetez pas de processeur sur LDL-C et même la plupart du truc. Le truc-ci, je vais être très honnête, j'aime assez bien le support technique d'LDL-C et je continue à acheter des trucs sur LDL-C. Mais il faut reconnaître une chose, LDL-C, vos prix, c'est de la folie. Je sais que vous avez des magasins et tout ça, mais c'est de la folie. Après, vous allez dire, vous allez vous plaindre. Ils ont même donné l'excuse quand ils ont racheté Topachat que c'était pour mieux structurer les magasins en France, construire un vrai concurrent à Amazon parce que du coup, ça faisait grossir LDL-C, du coup, ça leur mettait plus de poids face à Amazon. Je suis en mode, non, genre Topachat faisait beaucoup plus de concurrence à Amazon avant de se faire acheter. Maintenant, c'est juste LDL-C un peu moins cher et du coup, Amazon récupère encore plus de parts de marché. Et enfin, une petite dernière news, totalement overkill ici. Nous avons Eurocom qui a annoncé le Raptor X15 qui est un ordinateur portable. pour ceux qui écoutent seulement l'audio, je fais des R-Codes magnifiques. Ici, des énormes R-Codes les plus grosses que je peux faire parce que cet ordinateur portable a un Core i9 12900K ainsi qu'une RTX 3070 Ti de PCFIX. Évidemment, ce n'est pas une version de gueux portable, c'est une version full. Et vous avez aussi jusqu'à 64Go de RAM et 24TB de stockage SSD. Et voilà à quoi il ressemble. Il est épais, on peut le dire. Il est vraiment épais. Alors, ne vous attendez pas à l'utiliser sur batterie. La batterie dure à 30 minutes à mon avis. C'est vraiment un ordinateur transportable avec une batterie au cas où vous n'avez pas d'électricité ou l'électricité se coupe. C'est vraiment, vous le prenez d'un point A à un point B et vous l'utilisez et c'est génial. Mais, en échange, vous avez énormément de puissance. Genre un 12900K, une RTX 3070 Ti et tout. Genre, c'est énorme. Alors, selon moi, aussi, il supporte, il a un socket LGA full 1700. Vous pouvez changer le processeur par vous-même si vous voulez même. Donc, selon moi, c'est un peu ridicule de prendre un 12900K qui va vite être limité au niveau énergie. Je pense qu'un 12600K là-dedans serait beaucoup plus judicieux ou un 12700K ou une des versions low power des versions de processeurs PC fixe. Donc, par exemple, le 12900 tout court qui, lui, ne booste pas aussi haut mais du coup, consomme beaucoup moins, ce serait beaucoup plus logique. Soyons honnêtes. Mais, si vous voulez le meilleur du meilleur mais que vous ne voulez pas un PC et que vous voulez que ce soit transportable, franchement, ça marche. Je ne sais pas. Et du coup, c'est à peu près tout pour ce tech. Ça marche aussi. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser un pouce rouge. On se retrouve après une prochaine vidéo et je vous dis ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501